Bonjour et bienvenue sur les toits de Paris pour ce premier anniversaire du dispositif Correspondance Startup. Correspondance Startup, c'est une nouvelle mission du métier entreprise à la Banque de France qui a deux volets principaux. Le premier vise à accompagner les startups dans leur recherche de solutions de financement. Le deuxième consiste à attribuer une cotation tenant compte des spécificités de ces entreprises en hypercroissance. Ce dispositif finalement va nous permettre d'être acteur de cette dynamique French Tech pour faire émerger les leaders économiques tech de demain. C'est tout le propos de ce dispositif. Dans cette année particulière et contre toute attente, le programme le plus sollicité dans le volet financement était celui de la cotation des startups, notamment celle de la French Tech 120 qui sont en hypercroissance. Elles ont souhaité obtenir une cotation pour accélérer leur accès aux PGE Innovation. Aujourd'hui, la Banque de France est un des partenaires le plus sollicités par le French Tech 120. Nous avons également travaillé pour renforcer notre communication pour les startups en phase de démarrage pour apporter des messages de soutien et nous avons organisé un certain nombre de webinaires et de workshops que ce soit en partenariat avec la French Tech comme à Nice ou à Bordeaux, également sur des sujets plus spécifiques comme l'intelligence artificielle à Reims ou enfin à Paris également avec un certain nombre de workshops innovation à Station F. En 2021, nous allons poursuivre notre déploiement dans l'ensemble des régions en partenariat avec la French Tech. Nos travaux sur la cotation vont se poursuivre avec une ouverture vers les Green Tech qui sont des startups qui placent l'environnement au cœur de leurs préoccupations. Le printemps des startups s'inscrivait dans le cadre des journées nationales des correspondants. Nous avons souhaité organiser un événement à Station F avec des tables rondes qui portaient des messages sur l'accompagnement et le financement aux startups. Vous avez ce matin une belle représentation de cette chaîne de valeurs du financement. Notre métier, c'est de les rencontrer en amont pour les orienter quand vous faites appel à nous. Il faut qu'on garde notre agilité parce que ces tables rondes en témoignent bien. On a énormément d'acteurs, des gens compétents, chacun dans leur domaine, mais qui se coordonnent plutôt bien. Nous avons également voulu souligner que la Banque de France était une banque centrale engagée, y compris dans son processus de digitalisation. En fait, il fallait s'ouvrir sur l'extérieur, ouvrir les portes de la Banque de France et apprendre à travailler avec des acteurs innovants, avec des startups. Et en conclusion, le ministre et le gouverneur ont souligné l'importance de l'innovation. Mais il y a la volonté au sein de la Banque de France de transformer cette régulation, cette approche de la régulation, pour en faire un accompagnement de l'innovation. Nous sommes aux côtés des startups. Nous voulons être engagés dans l'écosystème de l'innovation. Nous vous donnons rendez-vous le 22 juin pour le webinaire de l'innovation. A très bientôt !